Bonjour, aujourd'hui on est avec Guylaine Tremblay pour parler de l'étape du succès, donc un organisme à but non lucratif que le château fait une collaboration avec eux pour aider les femmes désavantagées sur le plan économique à pouvoir aller en entrevue avec des beaux vêtements et pour leur donner confiance en soi aussi. Donc le château fait affaire avec eux pour leur donner une carte cadeau pour aller s'habiller pour une connaissance. Donc c'est ça, donc aujourd'hui on va parler de ça avec toi. Qu'est-ce que tu penses de cet organisme? Premièrement, écoute, moi ça me touche beaucoup cette idée-là parce que des femmes qui sont en retraite au milieu du travail depuis longtemps, qui ont vécu beaucoup de difficultés, c'est sûr que s'amener une entrevue au travail, ça leur demande beaucoup parce qu'ils ont perdu peut-être la confiance en soi, de l'estime de soi. Donc le fait de se sentir bien à comment on est habillé, ce qu'on a l'air, c'est sûr que c'est un plus pour se présenter devant un futur employeur. Donc c'est une idée géniale. Alors, tu as joué beaucoup de femmes désavantagées à la télé depuis les dernières années. Quel conseil, dans le fond, quel obstacle tu trouves que les femmes en 2014 ont à faire face pour les gens, pour les femmes désavantagées? Exactement. Puis quel conseil tu leur donnerais? Bien, écoute, c'est sûr qu'on ne vit plus dans un nombre d'images. Des fois, les gens confondent le style avec très très choc. Parce que moi, je reste convaincue que même avec un budget plus modeste, si tu es bien conseillé, tu peux arriver à faire des beaux looks qui fait que 3% des femmes. En milieu défavorisé, ils vont regarder les trucs dans les revues, puis ils vont voir les actrices américaines, puis ils vont dire « Non, ce n'est pas pour moi, je ne peux pas, je n'ai pas les moyens ». Puis ils vont se refermer un peu plus sur elles-mêmes. Alors qu'avec des conseils judicieux comme avec Château, tu peux arriver avec quelques éléments. Exactement. Moi, les personnages que je vois, c'est ça, tu joues quelqu'un de défavorisé, tu comprends quel est le regard des autres sur toi, parce que ces filles-là sont aussi intelligentes que nous autres. Ils savent que leur image est corporelle, puis ils n'ont pas maximisé leur beauté, si tu veux aussi, parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables, ils n'ont pas confiance, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Oui, non, exactement. On t'habille depuis les sept dernières années. Donc là, Château avec Guylaine Ramay depuis sept ans maintenant. Donc, on t'habille pour les tables rouges, on t'habille pour aussi à la télé, tous tes événements mondains. Donc, qu'est-ce que ça te fait? Juste parle-nous de toi, qu'est-ce que ça te fait que tu as toujours nos vêtements, les nouveautés pour aller devant les caméras. Donc, qu'est-ce que toi, ça te fait sentir, puis comment tu penses que dans le fond, l'étape du succès qui va envier les femmes des avantages qui vont aller à la première entrevue, comment tu penses que ça va les aider, leur confiance en soi? Ça va augmenter leur confiance en soi, ça c'est évident. Parce que moi, écoute, depuis sept ans, j'ai cette chance-là d'être venue par le Château. Ça m'enlève un stress énorme, parce que des fois, on ne sait plus par où commencer, puis des fois on n'ose pas assez, ou des fois on nose trop, puis ça ne marche pas, tu comprends? Donc, parce que nous autres, tu sais, une femme, c'est comme, il y a un parcourant, tu sais, on vieillit, bon, puis c'est fantastique, les femmes de mon âge qui s'habillent comme des jeunes filles de 14 ans, l'inverse, une jeune femme va pouvoir s'habiller en attente. Mais ce que ça fait, c'est que ça te permet de mieux te connaître, ça te permet de mieux connaître tes faiblesses, mais tes forces aussi. Parce que chaque corps humain a ses forces, puis c'est ça qui est beau, de mettre ça en avant, de mettre ça en valeur, ce qui fait que toi, tu te sens mieux, tu te sens mieux pour te présenter à des gens, tu te sens mieux pour entrer en contact avec des nouvelles personnes, tu te sens mieux tout court. On sait ce que ça fait avoir quelque chose qui te fait bien, on sourit plus, on est content, on est fiers d'être ce qu'on est, ça fait une différence. Non, ça c'est certain, c'est certain. Puis je pense qu'avec l'état du succès, qu'est-ce qu'elle va faire quand ils vont venir en magasin avec les filles, dans le fond, ça va les aider à leur donner une confiance en eux, puis en plus de s'amuser aussi pendant ce temps-là avec les filles. Exactement. Puis de se trouver belle, de se trouver belle. Exactement, de se trouver belle, oui. Parce que moi, tu sais, des événements comme ce que vous créez avec cet organisme-là, c'est que ça fait qu'il n'y a pas juste une sorte de beauté aussi. Il n'y a pas juste une sorte de beauté. Puis ça, c'est les femmes, il faut tellement qu'on comprenne ça. On est différentes toutes, chacune de nous, mais il y a des beautés dans chacune de nous. Il faut se faire aider. Oui, exactement. Des fois, quand on est perdu dans ce monde-là de mode, puis ça, tu sais, puis ça, là, ça va être formidable pour les filles qui vont dire « Ah, mon Dieu, cette couleur-là, ça me va? Ah, je veux porter ça? Ah, ok, j'ai la permission de porter ça, je ne pensais pas, tu vois? » Il faut se faire guider. C'est formidable. Ah, c'est génial. Puis, pour terminer, dans le fond, l'organisme, l'état du succès, dans le fond, il inspire beaucoup de gens. Puis, on espère qu'ils vont donner une bonne année d'en inspirer encore plus. Qu'est-ce que toi t'inspire dans ta vie? Qu'est-ce que ça m'inspire? Qu'est-ce qui t'inspire, toi, dans ta vie? Qu'est-ce qui m'inspire dans ta vie? Moi, j'aime les humains. Ça, c'est sûr. Alors, j'aime les rapports des humains. Puis, ce que j'aime, c'est de voir la lumière dans leurs humains. Ou de la créer. Oui. Tu sais, donc, moi, j'ai un métier qui est formidable pour ça, parce que je peux, à travers mes personnages, créer de la lumière. Mais, tu vois, si on fait référence à l'organisme, à l'état du succès, c'est que ça va en créer de la lumière. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'ils vont entrer peut-être timides, peut-être en manquant de confiance, en se sentant dévaloriser parce qu'ils l'ont été dans leur vie. Et je te jure que ça, cette étincelle-là peut faire une grande différence pour le reste de nos jours. Parce que c'est pas si superficiel qu'on pense. Non, c'est vrai, ça. Parce qu'on a l'air, tu sais, une fois, c'est juste du linge, c'est juste un look. Oui. Mais, attention, cette transformation-là peut amener une assurance très grande en dedans. Puis changer totalement, dans le fond, la manière qui va être devant quelqu'un qui va les aider. Oui, fait que je te dirais, pour en revenir, la question, qu'est-ce qui m'inspire, moi, c'est ça. C'est de voir un humain émerger. Oui. C'est de voir quelqu'un qui fait, bon, OK, je prends ma place, puis j'y vais, puis j'ai confiance en moi. Ça, je trouve ça formidable. C'est génial. Merci beaucoup de vous entendre aujourd'hui. Ça me fait super plaisir. Puis, j'espère que... Bravo, bravo, bravo. Bravo. Moi, je trouve ça merveilleux, ce genre d'initiative-là. On a besoin de femmes en nous. Oui, exactement. On est très excités par le projet en ville. Mais merci beaucoup d'avoir parlé par rapport à l'organisme de l'État du succès aujourd'hui. Ça me fait plaisir, ma belle. Merci.